Bonjour et bienvenue à cette première présentation de l'Unité 14 élaborée par Lorraine Zenesky. Cette semaine, nous parlerons du suivi de la gestion adaptative, de la manière de structurer un programme de suivi et de gestion adaptative et de l'importance d'un tel programme pour la mise en œuvre des débits environnementaux. Surveiller, c'est observer et vérifier la progression ou la qualité de quelque chose sur une période de temps. Pouvoir observer quelque chose dans le temps permet d'analyser des conditions actuelles ainsi que les changements dans le temps, y compris les tendances à court et à long terme. Appliqué aux débits environnementaux, le suivi doit caractériser au suivi le débit de la rivière ainsi que les différentes composantes de l'écosystème qu'il affecte. Un écosystème peut être défini de manière générale comme l'ensemble des interactions entre les organismes vivants et les composantes non vivantes et leur environnement. Les composantes vivantes ou biotiques d'un système et les composantes non vivantes ou abiotiques interagissent de diverses manières comme le cycle des nutriments et les flux d'énergie. Les types de composantes biotiques et abiotiques d'un écosystème peuvent être vastes allant des organismes unisélidaires à la macrofaune pour les composantes biotiques et l'air, le sol, l'eau et les conditions climatiques pour les composantes abiotiques. Lorsque l'on suivait un débit environnementaux ou les débits environnementaux, il faut se souvenir du paradigme du débit naturel. Selon ce paradigme, le débit de cours d'eau peut être considéré comme une variable maîtresse, influençant les composantes de l'écosystème qui dépendent de ses eaux courantes. Les recherches menées au cours des dernières décennies ont permis de réduire la vaste liste de toutes les composantes des écosystèmes à quelques composantes clés qui sont les plus touchées par le débit. Pour les composantes abiotiques, il s'agit généralement de la quantité d'eau ou débit, de la qualité de l'eau et de la géomorphologie. Pour les composantes biotiques, il s'agit généralement des poissons, des macro-vétébrés et de la végétation. N'oublions pas non plus la composante humaine des écosystèmes. Celle-ci est importante car l'homme a un double rôle à jouer. Il est fluente dans un premier état, l'état de l'écosystème et ensuite départ de cet écosystème pour ses propres besoins. En d'autres termes, les hommes ont un impact sur l'écosystème par leur action et reçoivent des services bénéfiques du même écosystème. Cette composante dite sociale de l'écosystème est souvent incluse dans l'évaluation des débits environnementaux. Ces sept composantes, poissons, macro-vétébrés, végétation, qualité de l'eau, quantité de l'eau, géomorphologie et sociale, sont souvent considérés comme les composantes les plus influencées par les débits environnementaux. On peut également le constater par le fait que certaines ou toutes ces composantes sont utilisées dans différentes méthodologies de l'ACE, telles que le Favzim et l'OA et la méthodologie des blocs de construction appelés encore Building Blocks Methodology. Chaque écosystème pluvial est unique. Les différentes composantes clés peuvent être plus ou moins importantes dans différents systèmes. En outre, les différents aspects d'une même composante peuvent être plus ou moins importants dans les différents tronçons d'une même rivière. Par exemple, la surveillance de l'intrusion d'eau salée peut être plus importante dans une zone vestuariée, tandis que la surveillance des niveaux d'oxygène dissous peut être plus importante dans les zones de marée d'eau douce. Étant donné qu'il existe de nombreuses possibilités de surveillance de ces éléments clés, il est donc important d'avoir des objectifs de gestion pour guider le processus de collecte de données. Ces objectifs de gestion peuvent être liés aux exigences environnementales locales, nationales et internationales, aux objectifs de gestion de la société et aux objectifs des débits environnementaux. Ces objectifs peuvent être larges, comme la protection de l'écosystème aquatique en général, ou étroits, comme la protection d'une certaine espèce menacée. Quels qu'il en soit, les objectifs de gestion doivent être synthétisés afin de pouvoir déterminer les composantes clés de l'écosystème et les aspects spécifiques de ces composantes pour ce système. Il est également important de se rappeler que les données de surveillance doivent avoir un but. Ce but est de fournir des informations sur les questions actuelles et les tendances de l'environnement afin que les gestionnaires puissent ajuster leurs décisions pour atteindre leurs objectifs de gestion. C'est ce qu'on appelle la gestion adaptative, où les gestionnaires prennent une mesure de gestion en suivant les pattes, évaluant les données, puis ajustant leurs mesures de gestion. La gestion adaptative est également connue sous le nom d'apprentissage par la pratique et peut être un outil de gestion très intéressant, très puissant, dans des situations où les données sont limitées et où l'incertitude est élevée. Un exemple intéressant de la façon dont la gestion adaptative peut être mise en œuvre vient du barrage de Glen Canyon, qui est situé en amont du parc national du Grand Canyon. Dans le sud-ouest des États-Unis, des expériences de débit ont été menées conjointivement avec un programme de surveillance complet, afin de déterminer comment différents débits affectent la pêcherie indigène, la végétation liburelle, les campements de voisins, les ressources culturelles et d'autres objectifs de gestion. Ce document est inclus dans le dossier de lecture obligatoire de cette unité. Si nous prenons un peu de recul, nous pouvons voir que ces trois éléments fonctionnent ensemble pour créer un programme de suivi et de gestion adaptatif. Les objectifs de gestion sont développés et utilisés pour déterminer les composantes clés du système. Le plan de surveillance est ensuite basé sur ces composantes clés, dans le but de fournir des informations importantes aux gestionnaires. Ces informations sont ensuite évaluées dans le cadre du cycle de gestion adaptatif et les décisions de gestion sont mises à jour. Les données suivies peuvent être également utilisées à diverses fins, mais il y en a souvent deux principales. Le suivi de la conformité et le suivi de l'efficacité. Le contrôle de la conformité consiste à évaluer si une exigence est respectée ou non, et on y répond souvent par oui ou par non. Les recommandations en matière de débit environnementaux sont-elles respectées? Les normes environnementales locales ou nationales sont-elles respectées? Il existe souvent un seuil ou une valeur ou un aspect environnemental spécifique qui doit être respecté. Le suivi de l'efficacité est davantage axé sur l'intention d'une action de gestion. Les recommandations en matière de débit environnementaux atteignent-elles leurs objectifs globales? Protègent-elles effectivement les écosystèmes aquatiques? Ce type de suivi implique généralement plus d'informations et des informations de différents types qui doivent être évaluées par un professionnel compétent et il ne s'agit pas souvent d'une simple réponse par oui ou par non. Il est important de conclure ces deux types de suivi par un plan de suivi car ils fournissent des informations aux gestionnaires pour les aider à décider des actions à entreprendre à l'avenir. Si les données de suivi sont essentielles pour une gestion efficace, elles fournissent également des informations permettant de mieux comprendre les liens entre VTB et d'autres composantes écologiques sur un site spécifique et sur un type spécifique de rivière. Ces liens sont connus sous le nom de relations de débit écologie et constituent la base de nombreuses méthodologies d'évaluation des débits environnementaux. Au fur et à mesure que ces relations de débit écologie sont mieux comprises, les évaluations et recommandations futures en matière de débit environnemental peuvent devenir plus solides. Les plans de suivi et de gestion adaptative sont très importants pour la mise en œuvre des débits environnementaux, mais ils sont souvent négligés. Une raison courante est le manque de ressources financières ou humaines. S'il existe de nombreuses façons de structurer un plan de suivi, l'une d'elles consiste à le décomposer en plusieurs niveaux. Grâce à cette structure, chaque niveau dispose de sa propre méthode de suivi pour collecter des données à des intervalles différents avec des coûts de ressources différents et des groupes de personnes différents. Dans cet exemple, le niveau 1 peut être considéré comme les efforts de sciences citoyennes avec des efforts de collecte de données simples entrepris par des volontaires formés. Le niveau 2 est la collecte de données effectuées par les agences de gestion où des données plus détaillées sont collectées, mais à un cours de ressources plus élevé. Enfin, le niveau 3 est le niveau d'espérance où des études et des rapports détaillés sont produits, mais à un cours financier élevé. Les différents niveaux de surveillance peuvent avoir lieu à des moments différents, ce qui permet de s'assurer que les données sont toujours collectées en période de ressources limitées. Chaque niveau a également une valeur de déclenchement ou une condition écologique qui indique qu'il peut y avoir un problème et déclenche le processus d'évaluation et de gestion adaptative à un stade précoce. Bien qu'il existe des exemples en général, il y a un manque de programmes de suivi à long terme pour les débits environnementaux. On en trouve un exemple dans une analyse de 2011 des efforts en matière de débit environnementaux à l'échelle du bassin au Kéria et en Tanzanie. Sur les quatre projets analysés, aucun ne disposait d'un plan de suivi et de gestion adaptative et aucun n'avait été mis en oeuvre de manière significative. Cela indique qu'un manque de suivi et de gestion adaptative dans ces bassins empêche leur mise en oeuvre. Cela est en partie très pratique. Si vous n'avez pas mis en place un réseau de suivi, comment pouvez-vous savoir si vous avez vos recommandations en matière de débit environnementaux ? Un manque de données peut faire hésiter les agents de gestion à prendre des mesures de gestion puisqu'elles n'auront pas connaissance de la situation actuelle ou des tendances à court et long terme de l'écosystème pluvial ? Parmi les programmes de surveillance qui y sont mis en oeuvre, beaucoup se sont révélés inadéquats ou non ciblés. Alison King et ses collègues autrichiens ont examiné la littérature pertinente et les programmes actuels de surveillance des débits environnementaux afin de formuler des recommandations sur la manière d'élaborer la performance, la robustesse scientifique et la défendabilité de ces programmes. Consultez l'article dans le dossier de lecture obligatoire pour voir comment ces recommandations pouvaient être utilisées pour améliorer les futurs programmes de surveillance et de gestion adaptative. Les messages à retenir de cette présentation sont les suivants. Un programme de suivi et de gestion adaptative devrait être inclus dans un effort de débit environnemental pour aider à assurer une mise en oeuvre efficace. Le programme doit collecter des données sur le débit et sur les composantes clés de l'écosystème qui sont affectées par le débit. Les données collectées doivent être intégrées dans les décisions de gestion adaptative. Et enfin, un programme de suivi et de gestion adaptative peut être adapté à différents systèmes fluviaux et aux ressources disponibles. Merci et rendez-vous à l'administe 14.2. et rendez-vous à l'administe 14.2.